Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va s'intéresser aux altcoins dans les périodes de bear market et de bull market. On va voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas intéressant d'accumuler ou d'acheter des altcoins en période de bear market. Et quel est le meilleur moment dans les cycles qu'on observe dans les crypto-monnaies, cycle de bull market, bear market, le meilleur moment pour acheter justement des altcoins. En tout cas le moment le moins risqué pour se positionner à l'acheteur sur les altcoins. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange BitYet, je vous invite à me rejoindre. C'est un exchange qui permet de trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading, des futures pour trader avec des effets de levier et vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets mon lien de parrainage dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Et je vous mettrai également le lien de mon guide pour bien débuter en copy trading sur la plateforme. Maintenant on démarre la vidéo, donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va s'intéresser aux altcoins. On va voir s'il est pertinent d'acheter ou pas des altcoins quand on est dans des périodes de bear market. Et la meilleure opportunité qu'on a justement pour se positionner longue sur les altcoins. Alors dans un premier temps, les altcoins en bear market. Donc souvent, je vois des gens qui font cette erreur de base, on va dire de débutant, de vouloir accumuler, acheter des altcoins quand on est dans des périodes de bear market. Alors c'est une grave erreur, il ne faut jamais faire ça. Tout simplement parce que quand on est dans des phases de bear market, les altcoins se font totalement éclater. La plupart des altcoins, on va dire à 99%, se mangent des retracements entre moins 95% et moins 99%. Donc si par exemple, vous avez un altcoins qui a fait, je ne sais pas, moins 60% et vous vous dites, tiens, il a fait moins 60%, c'est une bonne opportunité pour acheter, accumuler l'altcoins. Eh bien en réalité, non, parce que derrière, il va encore se manger, diviser par, je ne sais pas, 5 ou 6. Et il va encore retracer beaucoup, beaucoup plus bas. Donc ça souvent, c'est une erreur que font les débutants d'essayer de vouloir accumuler à tout prix beaucoup d'altcoins en bear market. Quand je parle d'accumulation, bien sûr, je parle de gens qui font des achats pour du buy and hold, pour vraiment garder leur crypto-monnaie sur plusieurs années. Je ne parle pas de gens qui font des trades spéculatifs, qui achètent un altcoins pour essayer de le revendre une semaine plus tard. Là, je parle vraiment d'achats pour du buy and hold. Donc surtout, ça ne le faites jamais, c'est vraiment une erreur de débutant de vouloir accumuler des altcoins en bear market. La meilleure crypto-monnaie à accumuler en période de bear market, c'est le bitcoin. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pour bien comprendre ça, en fait, il faut s'intéresser au graphique de la dominance du bitcoin. Donc déjà, dans un premier temps, ça je ne vous l'apprends pas. Mais bien évidemment, dans les crypto-monnaies, là actuellement, vous avez sur CoinMarketCap 20 679 crypto-monnaies. 99,9% des crypto-monnaies sur le marché sont des cheat coins. C'est-à-dire que ce sont des crypto-monnaies qui ne servent à rien du tout. Fondamentalement, elles sont complètement nulles en plus. Et même des crypto-monnaies qui sont dans le top 10 ou dans le top 20, la grosse majorité sont des cheat coins qui ne servent à rien. Alors à quoi elles servent, en fait, la seule utilité des altcoins ? C'est qu'elles sont utilisées par les whales pour accumuler du bitcoin. C'est pour ça que parfois, en fait, quand on est dans des périodes de bear market, même dans des périodes de bear market quand ça baisse vraiment très fort, de temps en temps, vous ne savez pas pourquoi, vous avez des crypto-monnaies qui vont pump des altcoins, même parfois, voilà, qui sont un peu inconnues, qui vont se mettre à pump de plus 20, plus 30, plus 40%. Et vous ne savez pas pourquoi, ça se met à pump sans qu'il n'y ait absolument aucune news. Tout simplement parce que c'est manipulé par les whales, par une whale ou par un groupe de whales, qui font pump la crypto-monnaie pour que derrière vous ayez des particuliers, voilà, les mains faibles se mettent à FOMO, et derrière ensuite ils revendent beaucoup plus haut. Donc je vais vous donner un exemple très simple, celui de cette crypto-monnaie. Hop, là regardez, on a un exemple typique de ce qui se passe sur les altcoins en période de bear market. Là vous avez une crypto-monnaie, un shitcoin qui ne sert à rien, donc il a atteint son ATH en 2021 comme la plupart des shitcoins, ensuite il n'a fait que baisser, vous voyez, il a baissé, 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 il est tombé vraiment très bas, et d'un coup, il s'est mis à pump de plus 125%. Donc en quelques jours, en moins d'une semaine, il a mangé un plus 125%, simplement parce que ça a été manipulé, là vous aviez un range, il y a eu une question du range, il y a la question du range, vous avez des whales qui ont fait pump le shitcoin, et derrière vous avez des gens qui ont FOMO, qui ont acheté le top, et bien évidemment eux ils vendent le top. Et bien regardez derrière ce qui se passe, derrière vous avez une sorte de consolidation bizarre, un triangle, et ensuite ça casse par le bas, et là vous voyez que le prix de la crypto-monnaie est retourné pratiquement assez plus bas, simplement parce que les whales qui ont fait pump le shitcoin, ils ont tout revendu en haut, et une fois qu'ils revendent, la tendance s'inverse. Donc pour revenir sur ce que je vous disais, le fait est qu'il faut accumuler du bitcoin en bear market, il faut s'intéresser à la dominance du bitcoin. Donc pour ça on va sur le chart de la dominance du bitcoin. Alors la dominance du bitcoin, très peu utilisée comme graphique par la plupart des influenceurs sur youtube, et pourtant c'est un des graphiques les plus importants pour bien comprendre ce qui se passe en fait durant les cycles qu'on a dans les crypto-monnaies. Alors durant les cycles de bull market, ce que vous pouvez observer c'est que la dominance du bitcoin, elle chute, elle dégringole au profit des altcoins. Et inversement, quand on est dans des phases de bear market, la dominance du bitcoin explose au profit des altcoins. Alors qu'est-ce que ça nous traduit ça ? Tout simplement que quand vous êtes dans des cycles de bear market, vous devez accumuler du bitcoin parce que la dominance du bitcoin remonte, et les altcoins se cassent la gueule. Donc il est plus intéressant d'essayer d'accumuler du bitcoin que des altcoins. Et inversement, quand on est dans des cycles de bull market, il vaut mieux être long sur les altcoins que sur bitcoin. Puisque en gros, quand on est dans le bull market, les altcoins vont monter beaucoup plus haut et vont avoir des pommes qui vont être beaucoup plus violents que bitcoin. Ce qui est tout à fait logique puisqu'ils ont aussi des market cap qui sont beaucoup plus faibles. Alors maintenant que vous avez compris ça, pourquoi il est plus intéressant d'accumuler du bitcoin dans les bear market et pas des altcoins, on va voir quel est le meilleur moment, vraiment la meilleure opportunité pour repasser long dans les altcoins et pour justement acheter des altcoins ou bien vendre vos bitcoins au profit des altcoins. Donc pour ça, on va vous regarder justement le chart de bitcoin et on va comparer avec les graphiques des altcoins. Donc comme on l'a vu, en période de bull market, la dominance du bitcoin, elle baisse. Là par exemple, c'est ce qui s'est passé en 2021. Vous avez vu qu'on a eu un pic de dominance du bitcoin à 72% et ensuite d'un coup, en l'espace de quelques mois, il y a eu une forte baisse de la dominance du bitcoin au profit des altcoins qui eux ont explosé. Donc à ce moment-là, ça va être plus intéressant de repasser dans les altcoins et la meilleure opportunité, le meilleur point, le plus précis que vous pouvez trouver pour repasser dans les altcoins. systématiquement, c'est quand le bitcoin, il va casser son ATH. Donc en fait, ça va être cette zone-là. Donc là, la zone que je vous entoure ici, en fait, c'est quand le bitcoin, il revient au niveau de son ATH, il retape en fait son plus haut historique. Ça, c'est la meilleure opportunité. Vous pouvez vérifier dans tous les cycles. Là, je vous montre pour le dernier cycle qu'on a eu, mais vérifier pour tous les cycles, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le meilleur point d'entrée que vous pouvez avoir pour 99% des altcoins. Alors, vous avez des exceptions. Par exemple, sur Ethereum, si on regarde par exemple en pourcentage les profits de bitcoin, on est à peu près sur du plus 422%. sur bitcoin. Si on retourne par exemple sur Ethereum, Ethereum, c'est une exception, puisqu'on va voir que par exemple sur Ethereum, durant la même période, donc c'était en fin novembre 2020, sur Ethereum, on était, il me semble, un peu plus haut. Voilà, on était sur du plus 600% sur Ether. Donc si par exemple, vous aviez acheté le bottom sur Ether et le bottom sur bitcoin, vous auriez été plus rentable, vous auriez gagné plus sur Ethereum. Mais Ethereum, c'est vraiment une exception. Pareil pour le Binance Coin. Donc le Binance Coin, il me semble qu'il avait eu, pareil, une hausse plus importante. Alors sur Binance, on a une mèche aussi qui est monstrueuse. Mais si on revient sur novembre... Non, vous voyez par exemple sur Binance, on revient sur le même niveau que bitcoin, fin novembre 2020, on est à peu près sur le même ordre de grandeur, voire même un peu plus bas. Donc effectivement, il n'y a que des exceptions, comme par exemple Ethereum, il me semble que ADA aussi est une exception, mais sur 99,9% des altcoins, en fait, avaient une hausse en pourcentage qui était beaucoup plus basse que bitcoin. On va prendre par exemple le LTC. Sur le Litecoin, donc qui est une crypto-monnaie du top 20, on voit que si on revient sur les niveaux de novembre 2020, on est seulement à plus 150%, seulement. Alors que sur Bitcoin, vous voyez, on était à plus 422%. Donc ça, c'est le cas pour la majorité des altcoins. Je vous le dis, à 99,9%, vous pouvez vérifier, on est sur des hausses qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles que celles du bitcoin. En général, on va être sur du plus 100%, plus de 100%. Donc là, il est clairement beaucoup plus intéressant d'être boule à ce moment-là sur le bitcoin. Et inversement, quand le bitcoin, en fait, il va se retrouver au niveau de son ATH et qu'il va casser son ATH, l'ATH du dernier cycle boule, là, ça va être l'inverse. Ça va être plus intéressant, en fait, de se positionner longue, de repasser, en fait, dans les altcoins pour profiter de la hausse frénésique des altcoins qui, là, par contre, vont avoir des performances qui vont être 2 fois, 3 fois, 10 fois plus élevées que celles du bitcoin. Et là, par contre, ça va être le meilleur point d'entrée, justement, pour acheter les altcoins et pour vendre, je vous dis, vos bitcoins contre des altcoins. Donc là, par exemple, on va regarder sur bitcoin de ici jusqu'à son ATH. Donc on va prendre l'ATH qu'il a fait en 2021. on est sur du plus 241%. Donc vous voyez, c'est quand même relativement faible, plus 241%. Si je reviens, par contre, sur le bitcoin, ici, on voit que le LTC, lui, on est, une fois que bitcoin, en fait, ici, c'est le moment, en fait, où bitcoin, il va casser son ATH. Donc si on part de cette zone-là et qu'on remonte jusqu'à l'ATH, vous voyez que sur le LTC, on est sur du plus 534%. Donc il est beaucoup, beaucoup plus intéressant à ce moment précis dans les cycles de marché des crypto-monnaies de passer, en tout cas, une partie de ces bitcoins dans les alt et de se positionner long dans les altcoins. C'est le moment précis, vous allez avoir le plus de rentabilité, vous allez vraiment gagner le plus d'argent dans les altcoins. Et c'est également le moment où les whales passent une partie de leur bague d'altcoins, vendent leur bitcoin, en fait, pardon, ils vendent une partie de leur bitcoin pour faire pump les altcoins et, voilà, pousser au FOMO sur les alt et lancer les alt dans des paraboles de fou, avant, bien évidemment, de revendre beaucoup plus haut, encore une fois, et de repasser en bitcoin, ou bien en bitcoin, ou bien en stablecoin. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.